30, 190, 120. Là, j'en ai ici, 120 litres. Il me faut entre 200 et 210 litres de crème à pâtissière. 210 litres de crème, c'est énorme. Il faut dire que ce pâtissier professionnel prépare un dessert complètement hors norme. La tarte va faire 10,40 mètres sur 2,20 mètres. Préparer une tarte aux fraises de plus de 22 mètres carrés, plus grand qu'une chambre d'étudiants, c'est le défi complètement fou que va relever Serge Demain. Mais en plus d'atteindre une taille pharaonique, il souhaite que sa tarte soit bonne et jolie. Alors pour s'assurer de la fraîcheur de tous les ingrédients, il a dû préparer toute la pâte et la crème nécessaires en 2 jours seulement. J'ai bien avancé, je pensais finir aux alentours de 11h, 11h30 ce soir pour attaquer demain matin à 4h. Si Serge se donne autant de mal, c'est parce qu'il compte bien inscrire son exploit gourmand dans le Guinness Book, le célèbre livre de tous les records. Depuis 9 ans qu'il confectionne des tartes géantes, il a fait du chemin. Avec ses 22 mètres carrés de tarte, il espère cette année rejoindre le plus grand cupcake et le plus grand plat de moule du monde. Une belle publicité pour son village. Alors pour l'aider, il peut compter sur ses voisins. Ce matin, à La Pérouse Fossa, près de Toulouse, de nombreux habitants sont à pied d'oeuvre. Là, je mets les plaques dorées pour faire comme chez le vrai pâtissier. Pour qu'il y ait une présentation qui soit quand même beaucoup plus jolie. Ça sera le plat de la tarte. Chaque année, on me le fait faire le plus grand. Comme tous les ans, Jean-François est chargé de fabriquer le plateau sur lequel sera déposée la tarte. Une mission importante. En effet, pour que le record soit atteint, le plateau devra être entièrement recouvert. On la met complètement au fond pour que le public puisse la voir dedans. De son côté, Serge a réuni l'ensemble gargantuesque d'ingrédients. En tout, 200 plaques de paille feuilletée, 210 litres de crème pâtissière, 100 litres de nappage à la fraise et 50 litres de chantilly. Le tout, subventionné par la mairie et quelques sponsors privés, ne moquent plus que l'élément principal. 500 kilos. Ça représente à peu près 3000, 3500 fraises. Soit 1000 fois plus que pour une tarte normale. Une fois tout réuni, les apprentis pâtissiers s'organisent en atelier. Des coupes de fraises pour les uns, tartinage de crème pour les autres. Même si les fraises sont petites, il faut les couper en deux. Parce qu'on retrouve des fraises entières là-bas. Serge dirige fermement les opérations. Pour relever son défi, il a tout pensé et organisé jusque dans les moindres détails, ou presque. Comment l'aimer les plaques ? Tu te souviens ? Comme ça ? C'est pas possible. 51,5, on le rate près de 2,20 m, ça ne rate pas jamais. Pour atteindre les 22 mètres carrés, tout le plateau doit être recouvert de tarte. Le hic, en alignant les plaques sur la longueur, le bord n'est pas atteint. C'est bon, on a réglé le problème. On va tout pousser, remplir et remplir ce qui manque au milieu par des petites plaques. Mais pour Serge, pas le temps de se gargariser de ce coup de génie. Essayez de ne pas les rentrer comme ça. Juste par-dessus. Qu'on les met dessus ? Voilà. Que ça se broche juste à peine un peu. Et surtout pas que la crème remonte dessus. D'accord. Qui c'est qui s'occupe du nappage ? Une fois garnies, les 200 plaques de pâte sont posées les unes à côté des autres. Reste une étape cruciale, le nappage à la fraise. Je bouge tous les trous pour éviter qu'il y ait de l'air qui passe à travers et qui pourrait tourner la crème. Et après, par rapport à l'aspect, c'est quand même plus joli. Un travail fastidieux, d'autant que comme tous les artistes, Serge a des petites lubies. Pour que le résultat soit parfait, il souhaite que les 22 mètres carrés de tarte soient nappées au pinceau. Alors les premières années, ce qu'on faisait, c'est quand ils tournaient la tête, on prenait la casserole et délicatement on versait le contenu sur la tarte. Mais bon, on s'est fait attraper, ils n'étaient pas contents. Mais cette année, pas question de tricher. Pour rentrer au Guinness, la tarte doit être fabriquée dans la plus pure tradition artisanale. Des caméras sont d'ailleurs présentes pour le certifier. Après 5 heures de dur labeur, alors que la tarte semble terminée, se monte un étrange échafaudage. Merci de m'embête. Merci, très très bon. Merci de m'embête. C'est terminé. La tarte est fin prête, mais l'expert missionné par le Guinness n'est attendu que le lendemain. Pour la nuit, la tarte doit donc être stockée en lieu sûr et au frais. C'est là que Daniel et son camion frigorifique interviennent. Je passe la nuit dans le camion pour surveiller la température de la tarte. Bon, écoute-moi, s'il y a un souci, tu m'appelles quand même ? Tu sais que je ne te répondrai pas. Bonne nuit. Sept heures plus tard, c'est le grand jour pour notre petit village de Haute-Garonne. La tarte est enfin dévoilée au public. Serge et ses acolytes ont sorti leur tenue d'apparat, celle de la confrérie de la tarte géante aux fraises. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Ils doivent porter la tarte d'une tonne et demie jusqu'au centre du village. Mais sur le trajet, on a un rond-point à passer, on a deux dos d'âne. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous ! Tant qu'on n'a pas découpé la tarte, je ne vais pas en voir tout à fait le sourire, mais ce soir on l'aura. Celui qui tient le sourire de Serge entre ses mains, c'est cet homme. Pascal est géomètre, c'est lui qui va mesurer avec précision les dimensions de la tarte et ainsi officialiser le record. C'est la première fois que j'ai mesuré une tarte aux fraises. En général, le travail du géomètre est de mourner les terrains et de mesurer les dimensions des terrains et non pas des tartes. Mais bon, on y va maintenant ? Ouais, maintenant on est fait. Allez. Longueur 10 mètres 40, largeur 2 mètres 20. Ça devrait être vraiment la plus grande tarte au monde. 22 mètres carrés 88, le village a relevé son défi. C'est phénoménal, c'est magnifique. Vous allez en déguster, bande de petits donards. Pour fêter l'exploit, il n'y a plus qu'à manger la tarte. Et pour découper les 3000 parts, Guy, toujours sur le coup, a construit un ustensile de circonstance. Avec des couteaux, comment tu vas aller au milieu ? C'est un coupe pizza multiplié en 5. Je ne suis pas expert en goût, mais elle est très bonne. Si d'ici décembre, personne ne réalise une tarte aux fraises plus grande, les pages du fameux Guinée s'afficheront un record de plus. Ne reste plus qu'à croiser les doigts.